– Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 7 avril. Au sommaire aujourd'hui, on vous parlera du mondial de fondu. À vous Fourchette, à vous Caclon, on va les remplir ensemble. Ce sera pour la fin de l'émission. De l'autre côté, ce n'est pas un poivrier, c'est la coupe des championnes de Suisse de Netball. Elles viendront sur ce plateau pour fêter également avec nous. On parlera de ce sport encore peu souvent méconnu, mais qui s'adresse en particulier au sport féminin. Elles nous diront pourquoi en plateau. On parlera également de Vision du Réel, une 53e édition qui s'apprête à ouvrir ses portes ce soir. On en parle en plateau avec nos invités. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? – Salut Andrea, je suis à la ferme pédagogique de Grange-Vernay, vers Moudon. Je suis en compagnie de Lucas et Samuel, qui sont deux apprentis agriculteurs. Bonjour à vous deux. – Bonjour. – Alors si je suis avec vous aujourd'hui, si vous m'amenez ici dans cette ferme, c'est parce que la ferme pédagogique ouvre ses portes à des classes de primaire de gland pour montrer aux enfants votre métier d'agriculteur. C'est ça Samuel ? Ça se passe bien malgré le temps aujourd'hui ? Les enfants sont contents ? – Oui, alors malgré la météo, les enfants sont très contents d'être là, ils sont excités surtout, ils posent un tas de questions. Et nous, on est contents de pouvoir le faire découvrir notre métier, notre passion et vraiment ça se passe bien. – Et Lucas, qu'est-ce que vous leur montrez aux enfants toute la journée ? – Alors, on a plusieurs postes, on a des veaux, des vaches, des chèvres, des machines en tout genre, fenez-en, un poste sur les céréales et la consommation du lait en trois mois. – Vous allez nous montrer tout ça juste après, on va faire un petit tour de cette ferme et puis des différents postes qui sont proposés aux enfants de gland. – Je vous le disais, Vision du Réel retrouve enfin son public. La 53e édition du Festival international de cinéma Nyonais débute ce jeudi 7 avril durant 10 jours. 160 films du monde entier seront projetés entre Nyon et Gland. On en parle avec nos deux invités, Martine Chalvera, bonjour. Vous êtes directrice administrative et opérationnelle pour Vision du Réel. Avec nous également Julie Sandot, bonjour. Vous êtes réalisatrice nyonnaise, vous allez nous présenter Fuku Nachi. Est-ce qu'on prononce correctement ? – Oui, c'est juste. – Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? – Alors, c'est un titre avec plusieurs sens possibles. Le titre, enfin le sens le plus littéral, je dirais que ça veut dire sans habit qui pour moi exprime plutôt un dévoilement ou la vulnérabilité aussi. Après, c'est aussi possible de l'interpréter en tant que, par exemple, le fruit de la chance ou bien Nachi étant aussi le nom d'un fruit ou encore sans chance SANS, donc une négation. Pour moi, c'était important de laisser en fait la libre interprétation en japonais de ce titre parce que c'est un peu comme un jeu de mots et pour moi, c'est un titre qui exprime aussi une des grandes thématiques du film qui est la mixité en fait raciale et culturelle. – Alors, on va en parler d'ici quelques instants, Julie. On va découvrir aussi les images du film d'ici quelques instants, un film que vous avez réalisé au Japon. On va revenir sur vision du réel de manière un peu plus large. C'est vrai que cette année, vous faites un focus sur l'inclusion et l'accessibilité. On le voit là peut-être déjà à l'image avec Julie, cette thématique de l'inclusion notamment. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le festival, être plus inclusif ? – Alors, c'est vrai qu'on travaille depuis quelques années déjà sur l'inclusion. On a d'ailleurs obtenu un label culture inclusive qui est décerné par ProInfirmis. Et du coup, on a mis en place tout un dispositif avec des groupes de travail, des personnes peut-être moins à l'aise, soit avec la technologie, soit à mobilité réduite, soit là. On a aussi cette année un focus sur les personnes malvoyantes ou aveugles pour les aider à venir en salle avec des projections aussi audio-décrites ou des projections simplement avec lecture de sous-titres pour les films qui ne sont pas en français et quelqu'un qui lirait les sous-titres. – Mais est-ce qu'on parle toujours de films documentaires ou est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est élargi pour justement attirer tous les publics ? – Alors, on essaie de multiplier les ports d'entrée. Après, au niveau de la programmation, on a une ligne, évidemment. Et le but, c'est vraiment de multiplier les ports d'entrée auprès du jeune public, mais aussi du public varié. – Oui, ça passe notamment par une série d'activités. On sait que la place Vision du Réel a été réaménagée avec plusieurs nouveautés, mais aussi des rencontres avec le public que vous pouvez à présent retrouver. C'est vrai qu'il y a eu toutes deux éditions complètement et entièrement numériques sur deux ans. Le fait de retrouver le public, j'imagine que c'est une petite émotion, notamment hier, lors de la préouverture du festival. – Oui, c'est clair que de voir une salle pleine avec des sourires, c'était vraiment très important. Je pense que c'est un des maîtres mots qui nous a aussi guidés dans la préparation de ce festival, c'est la convivialité. Et c'est pour ça qu'on a une nouvelle place du Réel avec des stamtichs tous les soirs à l'heure de l'apéritif. Où le public pourra venir boire un apéritif, mais aussi discuter des films qui sont vus de manière totalement démocratisée. – Oui, une série de rencontres, de talks aussi, comme vous les appelez, qui permettent aussi les échanges entre les réalisateurs, le public, entre eux aussi. – Voilà, tous les matins, les talks, mais aussi la plupart de nos films sont des premières mondiales et internationales. et du coup, c'est très important d'avoir cette relation avec le public et le réalisateur ou la réalisatrice. Et du coup, c'est aussi un premier sentiment pour le cinéaste ou la cinéaste pour un premier retour du public. Donc, c'est extrêmement important. – Julie Sandot, vous avez déjà présenté plusieurs films dans d'autres festivals. La Vision du Réal, c'est une première. Quelle sensation ça fait, si on peut y revenir ? – Au-delà du fait que Vision du Réal a une renommée internationale, ça me fait vraiment plaisir que le film ait une première à ce festival parce qu'ayant vécu à Nyon plusieurs années, j'ai un peu un attachement aussi particulier. – Martine, avant de découvrir le film à Julie d'ici quelques instants, c'est vrai qu'on a parlé de cette série de rencontres, mais il y a aussi cette actualité, la guerre en Ukraine, qui a notamment eu un impact sur non seulement la programmation, mais les rencontres, comment ? – Oui, alors on a décidé de conserver les films russes des réalisateurs et réalisatrices en opposition avec le régime et évidemment, on va mettre en avant les films ukrainiens qu'on avait dans la programmation. – Oui, à l'inverse, certains festivals ont choisi de déprogrammer. C'est vrai qu'on peut se poser la question, ça peut faire débat, mais pour vous, c'était là l'idée de montrer, j'imagine, un regard, une vision, quelque chose aussi d'important à faire aujourd'hui. – Oui, il nous semblait important de montrer les regards justement de ces réalisateurs, réalisatrices russes en résistance et ça nous semblait important de les garder aussi dans la programmation. – Julie Sandon, on va donc découvrir votre film Fuku Unashi, on regarde les images et on en parle tout de suite après. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Qui sera donc visible à Vision du Réel les 15 et 16 avril, on vous a vu à l'image, Julie, on a aussi vu votre grand-mère, personnage central de votre documentaire, pourquoi ? – Pourquoi ? C'était une évidence pour moi parce que quand j'ai décidé de retourner au Japon, c'était vraiment en partant avec beaucoup de questionnements identitaires en fait et c'est un peu une de mes seules familles qui reste au Japon et du coup voilà, c'était important pour moi de filmer ce quotidien que j'ai eu avec elle, même si au départ, ce n'était pas forcément le film que j'avais prévu de faire. – Quel était le message que vous vouliez donner justement à votre film ? Vous nous dites que ce n'était pas forcément peut-être le point de départ, celui que vous avez pu réaliser, mais qu'est-ce que vous vouliez montrer ? – Je pense qu'en tout cas avec comment est devenu le film, pour moi c'était important de montrer un quotidien qui est peut-être peu représenté, qui est donc en fait un quotidien entre une grand-mère japonaise et sa petite-fille de mixité raciale, donc eurasienne. Et en fait, voilà, moi j'ai grandi dans un endroit où il y avait peu de représentations mixtes, où il y avait aussi peu de personnes comme ça dans mon entourage. et du coup, voilà, ça veut dire, c'est synonyme du coup de racisme, de racisme ordinaire, de sentiment de rejet aussi parfois. Et du coup, je pense que s'il y avait eu plus de représentations autour de moi, ça aurait pu m'aider. Et voilà, donc dans le film, ce n'est pas forcément exposé dès le début qu'il y a cette présence, enfin de cette thématique-là. Et pour moi, c'était aussi important d'exposer une espèce de normalité, en fait, de ce quotidien qui existe comme plein d'autres. – Oui, c'est passé aussi au travers de la relation que vous avez avec votre grand-mère, une relation très complice, on le voit, qui est très belle à voir à l'image. Qu'est-ce que vous avez appris de cette relation-là ? – C'est une relation qui continue, en fait. Ma grand-mère est toujours là, je continue à la voir régulièrement quand je peux. – Qu'est-ce qu'elle vous a montré peut-être du pays du Japon ? Quelle porte elle a pu ouvrir, que peut-être vous n'aviez pas forcément accès, vous, jusqu'ici ? – Alors, je pense que vu que depuis tout petite, j'avais vraiment un lien très fort avec le Japon, enfin dans le sens où avec ma famille, on y retournait chaque année. Mon père, du coup, est complètement japonais. Ma mère, en fait, a grandi au Japon, c'est parfaitement japonais. C'est une culture qui a vraiment été présente tout le long. Après, je pense que de retourner chez ma grand-mère, et aussi d'autres événements m'ont fait me rapprocher, en fait, de cette identité que, pour un moment, j'avais rejetée, en fait. – Ça s'appelle donc Fukunashi, c'est avoir la vision du réel les 15 et 16 avril. Martine aussi, toute une série d'activités, notamment à Pâques, puisque c'est les vacances. – Oui, exactement. Donc, on va faire la part belle aux familles le week-end de Pâques, donc le vendredi, samedi et dimanche, avec des activités, donc des balades avec les réalisateurs. Il y aura des ateliers vidéo, ateliers philo pour les petits, et une garderie le dimanche de Pâques, où les parents pourront laisser leurs enfants pendant qu'ils iront voir des films. Et le brunch de Pâques aussi, le matin, pour les trois et demie, le dimanche de Pâques. – Donc, à la maison, de quoi faire votre choix, Martine, Julie ? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. – Merci à vous. – On retourne à la ferme avec toi, Alexandre. Alors, quels animaux est-ce que tu as pu voir ? – Oui, alors, je suis toujours avec Lucas et Samuel. Et puis, il y a aussi les petits veaux, regarde. Voilà, on est toujours à cette ferme de Grange-Vernay, cette ferme pédagogique où des classes de primaire de gland, ils sont invités. Alors là, on ne voit pas les enfants, parce qu'ils sont en pause de midi pour l'instant, entre deux ateliers. Alors, comment ça s'est fait, concrètement, ce projet, les garçons ? Quelle est l'essence de ce projet, en fait ? – Alors, le projet est venu d'une rencontre entre l'association des anciens élèves de Grange-Vernay, des écoles d'agriculture boudroise, et la conseillère d'État, en ce moment, dans ces années-là, en charge de l'enseignement aux primaires. Ça s'est mis comme ça. Du coup, maintenant, ils ont des feuilles, des fichiers en relation avec l'agriculture, en 5e et 6e année. On les accueille aussi sur la ferme, pour une journée, pour vous présenter les patients de l'agriculture suisse. – Oui, alors, on va se balader un petit peu dans cette ferme. Alors, peut-être… Allez-y, je vous suis, les garçons. Samuel, peut-être, qu'est-ce que vous attendez, en fait, de cette journée ? C'est quoi le but ? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces enfants ? C'est transmettre votre métier ? Parce qu'on rappelle quand même que vous êtes vous-même apprenti. Alors, nous allons leur présenter les différents systèmes de traite, les vaches laitières. Il y aura la transformation du fromage aussi. Et vraiment leur montrer tous les jours à quoi on s'attend. Là, vous avez un exemple ici. Ça s'appelle la salle de traite. C'est le lieu où les vaches sont traites deux fois par jour, pour ceux qui ne le savent pas. – Et les enfants, ils auront l'occasion de traire des vaches ou pas ? – Oui, mais ils font ce vache, pas des vrais. – Pas des vrais, parce qu'il faut avoir une certaine technique. Lucas, qu'est-ce que vous voulez transmettre de l'amour de votre métier aux enfants ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de cette journée ? – Qu'ils retiennent, c'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de produire l'ocat, ce n'est pas facile de produire pour nourrir la population. On doit faire plein de choses pour aider à produire, pour aider les gens à se nourrir. Ce système de communication sur notre métier, c'est très important, surtout en ces temps-là, quand on voit politiquement comment ça se passe. – Voilà, on voit les enfants qui arrivent. Vous allez bientôt devoir aller à vos postes. Samuel, est-ce qu'il y a une manière aussi d'encourager les enfants à rejoindre ce milieu de l'agriculture qui vous est cher ? – Alors oui, je pense que la manière la plus simple, c'est de leur montrer, comme ici aujourd'hui, la visite des bêtes bonnes. – Voilà, ici on a un exemple, ici on a deux vrais vaches. – On n'entend peut-être pas bien, voilà. – Alors là, on a deux vaches, des vrais vaches, pas des grosses, que les enfants peuvent toucher, aller leur donner à manger. – Et ici, nous avons la fausse vache pour essayer la traite. – Magnifique. Alors ici, c'est l'atelier des vaches. Après, les veaux, c'est les vaches. Et puis alors, on va vite aller voir les chèvres quand même. Lucas, est-ce qu'il y a une manière aussi de, comment dire, de casser certains clichés peut-être qui collent à la cause de l'agriculture ? – Oui, certains clichés, comme quoi, l'agriculteur, c'est lui qui fait du bruit le week-end. C'est lui qui fait sortir un peu. C'est à cause de lui que ça ne sent pas bon dans les villages. On fait ça pour le bien de la population, c'est pour pouvoir se nourrir. C'est ça qui est très important. Peut-être que les gens ne comprennent pas tout le temps. – Et pourquoi vous avez choisi ce métier, vous ? – J'ai choisi ce métier, dans la famille, on a une ferme. Et puis ça a beaucoup débouché. Donc, agriculteur, moi, c'est peut-être, c'est venu comme ça. Et puis ça me plaît, ça me plaît beaucoup. – Oui, c'est quoi qui vous plaît ? – Tout le temps dehors, tout le temps avec la nature. Et puis, pouvoir faire le même travail tous les jours. – Et Samuel, vous, c'est quoi qui vous plaît ? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir mettre en contact avec les animaux, la terre, et voir cette production. – Bonjour les enfants ! – Bonjour, beaucoup ! – Alors, comment ça se passe cette journée ? – Bien ! – Vous êtes contents ? Alors ici, c'est la dégustation de fromage, c'est ça ? – Oui, oui. – Ah, magnifique ! Ah, le fromage de chèvre en plus ! Coucou ! – Vous êtes en train de tourner ? – Oui, on est en train de tourner, bien sûr ! – Voilà ! – Voilà les chèvres ! – Alors, vous les avez caressés, les enfants, ou pas ? – Oui, j'étais trop ! – Ah, c'était… – Ah, c'était… – Elles sont toutes douces ! – Elles sont toutes douces, on entend là-bas. – Elles sont toutes douces ! – Magnifiques ! – C'est toutes douces ! – Oh, ben voilà ! Il y a même des petits ! – Bon, ben super ! Et ben, je vous remercie beaucoup, Lucas Samuel, de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir fait cette petite visite. Et puis, on espère que vous allez enseigner plein de choses aux enfants. On dit au revoir ! – Au revoir ! – Au revoir ! – Au revoir, je m'appelle Mouloud. – Moi, je m'appelle Elliot ! – Je m'appelle Nola ! – Je m'appelle Philippe ! – Qui devient professeur, c'est magnifique ! À tout à l'heure, Alexandre ! Place au sport et au netball, puisqu'on reçoit sur ce plateau les championnes suisses de netball. Ils nous ont ramené ce beau trophée, un poivrier. Les filles, déjà, félicitations, mais expliquez-moi, pourquoi un poivrier ? – Alors, c'est un poivrier, parce que les premières équipes qui ont fait le tournoi, ils n'avaient pas de trophée. Et du coup, qu'est-ce qu'ils avaient à la maison ? Un poivrier. Et du coup, c'est devenu un petit peu le petit gag et c'est resté. – Ouais. Un petit gag sympa, c'est vrai qu'on voit là sur le trophée 2008, donc là, c'était le premier championnat, qui correspond un petit peu à l'arrivée du netball en Suisse. – Exactement. Du coup, c'est les équipes de Lancie et Jean qui ont un peu commencé ça. Et maintenant, il y a la fédération Swiss Netball qui gère un peu toutes les équipes en Suisse. Du coup, voilà. – Alors, toutes deux, vous êtes joueuses d'un club à Auburn, le Auburn Girls Netball. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement, c'est une déviation, c'est un sport qui est dérivé du basket, mais avec un ballon. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport, Mia ? – Alors, ouais, c'est comme vous disiez, c'est un sport qui est dérivé du basket. C'est un terrain, il y a deux paniers, il faut se passer la balle et marquer. Moi, ce qui m'arrange, ce qui me convient, c'est vraiment cet esprit d'équipe qu'on a, surtout dans notre club à Auburn. On se soutient tous mutuellement. Et c'est un sport où il faut vraiment travailler en équipe pour pouvoir gagner. Ce n'est pas un sport individuel, et c'est ce que j'aime vraiment dans ce sport. – Sur le terrain, deux équipes de sept joueurs, mais on parle souvent de joueuses. Pourquoi c'est un sport féminin ? – Alors, c'était créé en Angleterre, justement pour les filles, pour qu'elles aient un sport à pratiquer. Et c'est pour ça qu'on trouve la plupart des équipes sont des sports, des équipes féminines, ou alors de temps en temps mixtes. Et d'ailleurs, nous, on a des entraînements mixtes une fois par mois, pour intégrer tout le monde. – Quels sont peut-être les avantages, ou qu'est-ce que ça permet de différent, le fait que ce soit une équipe, et qu'on amène aussi le sport du côté et du point de vue féminin, selon vous ? – Je trouve que c'est super important, parce qu'il y a beaucoup de filles à l'âge adolescente, en général, ils abandonnent un peu le sport, parce que peut-être qu'ils disent tout le temps que c'est aux garçons de faire le sport et d'être actifs, mais ce n'est pas du tout vrai. Je pense que c'est super important pour, en tant que filles, d'être dans un sport, de rester actifs, et aussi le sport d'équipe, justement, ça construit, ça se développe, et c'est l'esprit d'équipe et de soutien. – Cet esprit d'équipe dont vous parliez tout à l'heure, Mia, c'est vrai qu'il y a un nouveau club qui est né à Nyon, notamment. Votre club existe depuis 2007, je crois ? – 2015. – 2015, voilà, depuis 7 ans, pardon. Le chiffre, on va le mettre au bon endroit. Mais comment ce club, est-ce qu'il a évolué ? – Alors, franchement, on a eu une évolution vraiment incroyable. Moi, je suis dans le club depuis 2016, donc une après, après sa création. – Donc, quelque part, maintenant, vous formez les plus jeunes. – Oui, c'est exactement ça. On devient même coach pour aider nos coachs comme Marné, Karen, on en a beaucoup. Mais c'est surtout, on s'est fait pousser par nos coachs quand on était assez jeunes pour évoluer. Et quand on allait aux compétitions, quand on était plus jeunes, on remportait vraiment rien. On était derrière du classement. On arrivait tout le temps toujours très sérieuses, mais on perdait tout. Et maintenant, d'avoir gagné le tournoi senior et junior en une même année, une même saison, c'est vraiment incroyable. – Cette histoire de dire l'importance et de participer, mais pas de gagner, moi, je n'y crois pas vraiment. Je ne sais pas ce que vous en dites. On a quand même envie de gagner quand on fait du sport. – Ma vie. – Oui. Bon, plus sérieusement, c'est vrai que là, ce championnat est terminé, mais la suite des rendez-vous sportifs, pour vous, c'est quoi ? Ce soir, déjà, je crois, vous rencontrez l'équipe de Genève, une équipe assez redoutée. – Oui, exactement. Alors, il y a les championnats et après, il y a des matchs de ligue. Et justement, il existe deux ligues. Et ce soir, on a un des matchs contre GG&A, du coup, voilà. – Oui, bon, on est derrière vous, les filles, les Auburn Girls Netball. Salutations à toute l'équipe. Merci beaucoup d'être venues sur ce plateau. Et petite question avant de vous laisser partir. Est-ce que vous êtes adepte et fan de la fondue ? – Absolument. – D'ailleurs, c'est sûr. – Oui, hein. – Alors, ça sent comme ça, une fondue se prépare tout là-bas, derrière les caméras, vous ne le voyez pas, mais ça sent super bon au plateau. On va préparer tout ça et on parle de fondue d'ici quelques instants, puisque c'est le grand retour du mondial de fondue de Tarténien. C'est mon moment préféré de l'année. Un rendez-vous traditionnel sur le plateau de NRTV, le mondial de fondue qui vient à nous. Stéphane Jaillet, Hervé Barraud, bonjour, messieurs. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. Le président du mondial de fondue, le chef construction, qui aujourd'hui change de rôle. Vous touillez cette fondue, comment ça se présente ? – Bien, assez bien, je dirais. – On est confiant ? – Oui, oui. – Parce que d'habitude, c'est pas là où on vous voit, on vous voit vous construire ce terrain du mondial de fondue. C'est plutôt ça ce que vous faites ? C'est quoi votre rôle d'habitude ? – Parfait, donc je suis plutôt la construction et puis gestion et contrôle pendant la manifestation. – Alors une manifestation qu'on se réjouit d'aurait trouvée, Stéphane Jaillet. C'est vrai que dernière édition, c'était en 2019, ça fait un petit moment déjà. Et puis là, les dates ont été annoncées. Donc on vous retrouve en novembre 2023. Vous avez annoncé les dates lors de la soirée des bénévoles. On va garder encore un petit peu de suspense, mais déjà, comment ça s'est passé, cette soirée de bénévoles ? – Magnifique, 550 bénévoles pour l'édition, la troisième édition de 2019. Quasiment 200 personnes au MAD, vu qu'on a eu le MAD in Tartagnan, Tartagnan est allé au MAD, donc Tartagnan in MAD, avec 200 personnes, grâce à Igor Blasca, Olivier Faton, donc l'équipe du MAD, qui nous ont laissé leur objet, leur écrin, comme nous on a notre écrin sur le village de Tartagnan. Ils nous l'ont laissé, on a passé une très bonne soirée, on a pu faire passer des bons messages, mais surtout de nouveau, des moments de partage, des moments de convivialité, comme la fondue et comme cet événement. – Oui, alors on sait que c'est un moment qui est toujours très attendu. Prochaine édition, donc on l'a dit en 2023, c'est quoi les dates Stéphane ? – Alors c'est les bonnes dates, mi-novembre, non c'est du 17 au 19 novembre, donc du vendredi au dimanche. – Alors je ne sais pas si vous avez vu tous deux, il y a un nouveau mondial de fondue qui est né, c'est en France, est-ce que vous en avez entendu parler déjà ? Moi, une fondue française, je n'y crois pas vraiment, vous ? – Alors ce n'est pas un mondial, heureusement, parce qu'on a déposé le nom, mais c'est un championnat de France de fondue. – Ça veut dire quoi, qu'il y a un brevet mondial du fondue tartenien ? – Oui, la terminologie a été déposée, donc mondial de fondue, ou championnat du monde de fondue, etc. On ne peut plus le reprendre, on ne peut pas le reprendre sans nous contacter. Par contre, en France, ils ont effectivement fait un championnat de France de fondue, avec d'autres règles, avec d'autres fromages, et c'est ça aussi la diversité du concept. Et les neuf sélectionnés vont venir au mondial de fondue 2023, donc on aura une équipe française qui est déjà primée, mais elle n'arrivera pas au final directement, elle devra passer par les sélections, étant donné que pour nous, pour le mondial, pour être champion du monde, il faut utiliser 50% de gruyère AOP. – Oui, alors là, c'est très sérieux comme ça, mais moi, je vous avoue que ce côté-là, ce penchant français m'a tapé dans l'œil, vous allez voir pourquoi, parce qu'on a une image qui est un peu spéciale. J'espère que vous allez me faire venir ces champions-là, Stéphane. Voilà, donc eux, ils ont une particularité, c'est qu'il y a une petite animation sur place, là, c'était une animation où il fallait racler son fromage torse nu, regardez, beau torse musclé, moi, ça me parle. – Un peu comme moi, en fait. – Alors, c'est Thibaut Hulbeck qui a fait la photo, à ne pas confondre avec Hulbeck, l'écrivain, c'est une autre ambiance, mais voilà, moi, si vous me faites devenir ce champion-là, je veux bien. – Alors, je vais me renseigner, parce qu'on aime bien les challenges au niveau du mondial de fondue, on aime bien les challenges au niveau de tartanien et des vins, donc je prends parole et je tiendrai ma parole pour essayer de voir comment ce qu'on peut faire. – Bon, on va se laisser ça quand même en goûtant un petit peu la fondue, mais d'ailleurs, j'aimerais préciser, merci à Philippe Duyaka qui nous a préparé son ustensile, donc ça, c'est à lui, promis. On te le rendra, Philippe. Comment on peut goûter, là ? On peut y aller ? Comment ça se présente ? Donc, je passe le pain. – Alors, allez-y, moi, je continue à toutouiller. – C'est Stéphane qui contrôle quand même. – Allez-y, parce que c'est un travail d'équipe, la fondue, le mondial aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est plus de 20 personnes au comité, 10 000 personnes qui viennent sur les trois jours, donc on est un petit village de 240 personnes, donc on arrive sur 10 000 visiteurs. Cette année, on aura une catégorie supplémentaire, un peu, on va dire la catégorie Jacques-Martin, mais la catégorie des enfants qui viendront avec leurs parents pour faire atelier, pour avoir leur diplôme de participation au mondial de fondue. Et si le comité suit les différentes propositions, on aura un loto-fribourgeois aussi le dimanche après-midi pour faire tenir un petit peu la manifestation jusqu'au dimanche après-midi. Donc, on se réjouit vraiment d'accueillir tout le monde. – Hervé, il manque un peu de poivre, je crois. D'ailleurs, vous allez m'expliquer. Ça, c'est un sacré objet. – C'est un sacré objet qui a différentes utilités. – Hervé, il ne parle plus, là. Il a donné sa langue dans la fondue. On ne sait pas s'il a perdu la langue dans la fondue ou le bout de pain, mais c'est quoi cet objet, Hervé ? Expliquez-nous. – Alors ça, il faut demander à M. Jaillet. – Alors, c'est une copie d'une cartouche de fusil d'assaut 57, mais c'est un petit clin d'œil à mon côté militaire, mais surtout, l'idée, c'est de mettre du poivre dans la fondue. Souvent, les gens n'aiment pas mettre tout de suite le poivre dans la fondue, donc ils le laissent dans l'assiette, ce qui est aussi une bonne formule, parce qu'on a le goût vraiment du produit brut, du produit fondu. – D'ailleurs, Stéphane, permettez-moi, mais on mange une fondue de champion, là, j'espère ? – On mange une fondue de champion, parce que tous les gens qui préparent des mélanges de fondue sont des champions. Surtout d'avoir saisi cette opportunité de faire de ce plat un moment d'échange comme on est en train de le faire aujourd'hui. – Parce qu'on va rappeler, dans le concours, il y a à chaque fois un concours catégorie professionnelle, amateur. L'année dernière, c'était un papa et son fiston qui avaient gagné l'année dernière. – Exactement. – Non, non, en 2019, qui avaient gagné le concours. – Avec un nom prédestiné, presque, parce qu'il s'appelle Berre. Donc, tout le monde connaît les fromages Berre, mais ce n'est pas de cette famille-là. Mais effectivement, c'est son papa et… Enfin, le papa et son fils qui ont gagné. Jean-Mathieu et Florian Berre, qui ont d'ailleurs commercialisé une fondue qui s'appelle « Oui, papa », puisque le papa préparait la fondue quand Florian était petit. Et puis, il disait « Tu fais ci, tu fais ça, etc. » Puis, il disait tout le temps « Oui, papa ». Donc, ils ont utilisé ce mot au niveau marketing pour le lancement de leurs produits. – Des belles histoires de famille. Alors, on l'a dit, pour les nouveautés, c'est vrai qu'il y a ce loto, mais aussi des soirées pour les enfants, où les enfants peuvent participer. Pardon. Hervé, je sais que Stéphane, c'est un grand passionné, toujours avec des idées folles. Au niveau des infrastructures, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour le futur du mondial de fondue ? Ça serait quoi, les idées folles à Stéphane ? – Ragrandissement des cantines. Donc, il y a plusieurs options possibles. Des choses à étudier et encore à discuter en comité. On est déjà à 1 600 places assises chauffées. Il y a des idées folles. – Bonjour. – Un plateau sur les vignes ? – Alors non, Alexandre. – Ah, surprise, surprise ! – Je ne partage pas, je ne partage pas. Toujours, tu manges à l'extérieur et là, tu te pointes et tu viens manger la fondue, comme par hasard. – Bon, vas-y, ta fourchette-là. – Enfin, c'est la mienne. – Tu dis ? – Ok, je prends un peu de pain. – Tu étais pas dans une ferme ? – Oui, à Moudon, tu es arrivé sacrément vite. – C'est ça, les plaisirs de l'enregistrement qui me permettent d'arriver à temps pour faire santé. – Et Moudon, mon lieu d'origine. – Ah, ben voilà. – Je suis originaire de Moudon, santé. – Allez, santé. Magnifique, merci pour la fondue. – Donc, je disais, Hervé, le rêve fou de Stéphane pour ce futur de mondial, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Vas-y, trempe ta petite fourchette, Alexandre. – Augmentation des surfaces de cantine, éventuellement couvrir des vignes qui sont devant le village et puis mettre des cantines dessus. Voilà les expansions possibles. Après, ça un petit peu coince parce que le village n'est pas quand même grand, grand. Donc, à étudier et à voir. – Stéphane, là, on le prend comme ça un petit peu à chaud parce que ça, c'est vrai que c'est vos idées folles toujours de faire grandir encore plus le mondial de fondue. Ça pourrait aller jusqu'où ? – À un moment donné, il faut s'arrêter. Je remercie de l'amitié de Hervé, mais surtout de ses compétences et de ses connaissances. À un moment donné, il faut savoir qu'on a un écrin. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas pousser les murs. C'est vrai qu'il y a une possibilité de couvrir des vignes, mais de nouveau, il y a des coûts. C'est sur trois jours seulement. Il y a des possibilités d'avoir des tentes peut-être à deux étages pour augmenter un tiers de capacité supplémentaire. Comme je l'ai dit avant, on est déjà à 1 600 places chauffées, assises. Donc, on peut poursuivre un petit peu l'évolution ou le développement. Mais je pense qu'il faut plutôt maintenant donner du confort une stabilité, donner une qualité d'accueil et donner un service. Et franchement, on va dans ce sens et on se réjouit vraiment de la quatrième édition. On devra sûrement passer par de la billetterie électronique pour de la gestion, pour la planification, pour de la sécurité aussi. Mais on est en bonne voie. Le chablon de la troisième édition sera très proche de celui de la quatrième. – Bon, j'arrive après la bataille, moi, mais elle est excellente. – Oui, quelle note tu lui donnes, Alexandre ? – C'est une bourguie. – Dix sur dix ? – C'est une bourguie. – Ah, d'accord. – Bon, le rendez-vous est pris du 17 au 19 novembre 2023 à Tartenien. Merci beaucoup. – On y va, André. – Oui, on y sera. – Et on aura des surprises pour NRTV. On aura des surprises, vous ne vous rendez même pas compte. On aura l'occasion de se revoir. Mais en tout cas, un grand merci, parce que c'est une petite relation de cœur entre NRTV et le Mondial de Fondu depuis 2015. Donc, un grand merci de votre invitation. On se réjouit et de vous revoir et de vous accueillir à cette quatrième édition du 17 au 19 novembre 2023. – Le rendez-vous est pris. Santé à vous, santé à la maison. À tout bientôt. – Santé. – Santé. – Sous-titrage ST' 501